Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrect Tips. Je suis ravi de vous retrouver, je ne cesse de le dire chaque semaine. Merci beaucoup, vraiment. Merci du fond du cœur à vous tous qui nous regardez, qui êtes toujours plus nombreux, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Player, où je tiens là encore, et je ne cesse là aussi de le répéter, encore dire merci à tous nos contributeurs, puisque c'est grâce à eux que nous pouvons gagner notre indépendance financière, mais aussi et surtout éditoriale. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec notre invité cette semaine. Je suis vraiment très heureux de la recevoir. C'est une première pour moi, en tout cas dans les Incorrectibles. Mon invité est docteur en sciences politiques, ancien auditeur de l'IHEDN. Mon invité a enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre et à HEC. Elle dirige aujourd'hui la société de conseil et de formation en intelligence stratégique, Planeting, et préside le think tank Geopragma. Mais surtout, mon invité a travaillé longtemps pour les services de l'État. Elle est géopolitologue. On est ravis de l'accueillir dans les Incorrectibles. Caroline Galactéros, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se connaît un tout petit peu pour vous avoir reçu il y a quelques semaines dans une autre émission que je présente également, qui s'appelle Bistro Liberté, qui a d'ailleurs pulvérisé les scores d'audience. Donc, on est en tout cas ravis de vous recevoir, puisque ici, c'est un petit peu un autre exercice. On prend un peu plus de temps, puis nous ne sommes que tous les deux. Tous les deux. Donc, vraiment, un entretien, je pense, qui va être, comme à chaque fois, d'une grande qualité. Alors, pour commencer, si vous le voulez bien, chère Caroline, on va, et c'est une tradition dans l'émission, eh bien, parler un petit peu de vous, puisque c'est votre première venue, je le disais, sur ce canapé orange. Et pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître, je vais donc vous poser des questions sur votre parcours. Et cette première question peut-être d'entrée de jeu, la fameuse « D'où parles-tu, camarade ? ». Alors, on commence par votre parcours. Vous faites de brillantes études, puisque vous êtes, on le rappelle, excusez du peu, docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, la plus prestigieuse des universités françaises. Pourquoi cette spécialisation dans ce champ disciplinaire, d'abord ? Ah, mais j'aurais bien aimé le faire plus tôt, à vrai dire. Mais au départ, j'étais destinée plus tôt, si mes capacités l'avaient permis, à faire l'école normale supérieure. Voilà, on m'avait un peu orientée très aimablement, mais assez strictement quand même vers ça. Donc, je suis une littéraire au départ. Je suis une littéraire, une passionnée d'histoire. Et donc, j'ai fait ces classes préparatoires. Et puis, j'ai raté le concours. À l'époque, quand on voulait faire des sciences politiques, et c'était déjà mon envie, et déjà m'occuper d'ailleurs de crise et de guerre, parce que ça m'a toujours intéressée, assez jeune en fait, eh bien, on faisait Sciences Po. Et puis, si on ne faisait pas l'ENA, eh bien, on allait vers une maîtrise de sciences politiques, à la Sorbonne déjà. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à l'époque, Sciences Po, c'était trois ans. C'était une licence, en fait. C'était un équivalent de licence. Donc, ceux qui ne se destinaient pas à l'administration publique pure, pouvaient aller vers cette maîtrise. C'est ce que j'ai fait. Et puis après… Vous avez fait une thèse ? Alors, j'ai fait ma thèse, mais j'ai fait ma thèse après dix ans de pratique. Donc, j'ai fait une thèse très peu académique, il faut bien le dire, parce que je ne suis pas profondément académique dans ma manière de penser. Et surtout, dans cette matière tellement vivante, les relations internationales, les questions stratégiques, la pratique me semble fondamentale. D'ailleurs, les professeurs qui m'intéressaient étaient ceux qui savaient un peu de quoi ils parlaient au-delà des livres. Et donc, j'ai eu la chance, après mon troisième cycle, à l'époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 2, d'entrer dans les services du Premier ministre au moment où la Yougoslavie implosait et d'être en charge de ce dossier extraordinaire, tragique, mais extraordinaire, pendant dix ans. Donc, finalement, ma thèse que je voulais faire avant sur des questions de prolifération nucléaire, enfin, bon, je l'ai faite sur la gestion de crise dans les Balkans dans les années 90 et d'une manière évidemment très critique après tout ce que j'avais vu et je crois compris. D'ailleurs, une petite digression, quel est votre regard sur l'état de la recherche en France, surtout dans ce domaine ? On entend parfois que le niveau s'est effondré, y compris à la Sorbonne. Je pense, oui, qu'on est malheureusement, mais ça, c'est le résultat d'une longue politique, finalement, de complaisance, de baisse de niveau d'exigence. Et plus on baisse le niveau, moins, à mon avis, c'est démocratique parce que finalement, on n'emmène pas les gens vers le meilleur, on leur explique que ça va pouvoir passer, ça va pouvoir aller, on va s'en sortir. Moyennant quoi, on a des cohortes d'étudiants qui ne sont pas forcément employables et qui font souvent des études parce que ça les intéresse ou parce que ce qui est très bien. Mais voilà, il y a un vrai problème, je pense, de l'université aujourd'hui. Après, est-ce qu'il faut évoluer vers un modèle anglo-saxon ? Est-ce qu'il faut rendre les choses payantes ? Qui sont aujourd'hui les grands penseurs de la science politique ? Est-ce qu'ils ne sont pas surtout américains ? Ils sont américains, ils sont russes, ils sont britanniques, ils sont chinois. Ils ne sont pas français ? Ils sont peu français. Oui, il y a quelques personnes qui réfléchissent, qui sont professeurs d'université ou qui enseignent d'ailleurs dans les écoles de guerre, à Coéquidon ou même à l'école de guerre. Aujourd'hui, vous vous considérez comme une chercheuse, on peut dire ça ? Non, je ne cherche pas. Non, je recherche éventuellement. Je ne cherche pas. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé non plus. Mais mon parcours, c'est un parcours à la fois théorique et complètement pratique. Je me plais à dire, même si ce n'est pas forcément très gratifiant, que je suis un peu un obélix en matière géopolitique. C'est-à-dire qu'on m'a trempée toute jeune dans la matière première, dans la réalité de l'analyse politico-militaire, avec tous les acteurs, avec la capacité de pouvoir les rencontrer, les voir. Donc, j'ai été vraiment versée tout de suite dans une action directe avec les acteurs d'un conflit, celui de l'époque, mais qui était un conflit extrêmement complexe déjà. Donc, c'est ça que j'aime. Les idées pour les idées. Et c'est ça que j'aimerais faire, d'ailleurs. C'est arriver à être utile, justement par cette expérience qui est assez, non pas unique, mais qui me semble vraiment très importante dans cette matière-là particulièrement. Enfin, vous la partagez quand même, cette expérience, puisque vous êtes également enseignante. Et justement, ça m'amène à vous poser une autre question. C'est celle sur le niveau des élèves aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je n'enseigne plus depuis... Oui, je n'enseigne plus depuis 2013, 14, à vrai dire, directement. Donc, mes dernières fonctions d'enseignante, c'était d'ailleurs avec des élèves âgés, entre guillemets, puisque c'était des officiers de nos armées. C'était l'école de guerre. À l'école de guerre. Donc, je ne serais pas capable de donner un vrai verdict d'enseignante. Ce qui est clair, c'est que la culture générale fondue... Et à HEC, à l'ENS, vous n'enseignez plus du tout ? Plus, je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'ai quitté les services de Premier ministre, en fait. Pendant les deux, trois ans, j'ai été professeure invitée à HEC et un petit peu à Normale Sup. Alors là, on avait évidemment des élèves de très haut niveau, surtout à Normale Sup, à vrai dire. Et d'ailleurs, à HEC... C'est drôle de l'avoir été refusé et puis... Oui, il y a d'amis, mais c'est comme ça. En enseignante. Et je faisais déjà un séminaire à l'époque qui s'appelait « Regards croisés sur l'actualité internationale ». Donc, j'essayais déjà de montrer les biais, les biais cognitifs, les biais de valeurs, enfin de valeurs, avec des guillemets, les biais moraux... Alors justement, un peu de pédagogie pour ceux qui nous regardent, parce que finalement, on n'en parle jamais en détail. Les sciences politiques, ça recouvre quoi exactement, Caroline Gallagher-Ross ? Alors, on va dire... D'abord, ça fait partie des sciences humaines. Ça recouvre beaucoup de choses. Ça recouvre la sociologie... Ça va te dire à la géopolitique, ça ? Oui, mais c'est ça. Oui, oui, largement même. Mais enfin, vous avez... Vous avez tout ce qui est sociologie politique, vous avez tout ce qui est communication, vous avez la science politique pure, les grands penseurs, les grandes idées, la théorie des idées politiques, les questions maintenant électorales, plus versées dans le système politique tel qu'on le vit ou quand c'est comparé avec d'autres... Il y a des courants de pensée quand même. Il y a des courants de pensée. Moi, je suis... Mais je ne suis pas sûre qu'on soit hyper nombreux dans mon courant. Je suis une pragmatique revendiquée. Alors, on pourrait dire que c'est de la réelle politique. Mais ce qui me semble très important de comprendre, c'est que les pragmatiques ne sont pas des cyniques aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans les conflits qui sont sous nos yeux, auxquels nous participons peu ou prou. Précisément, ce sont les biais, ce sont les... C'est tout le décorum moral, mais qui a commencé dans les années 90, avec les droits de l'homme, avec toute cette espèce d'élan qui était à priori vertueux et louable, mais qui a servi à masquer des stratégies de puissance et d'influence extrêmement... extrêmement prosaïques. Et alors que, si vous voulez, on sait, si vous regardez tous les conflits qu'il y a eu depuis 30 ans, et notamment ceux dans lesquels nous avons été engagés, nous, Français, Européens et Américains, on va dire le bloc occidental, nous avons fait la preuve qu'on parle énormément des droits de l'homme et de la morale, et on fait les choses avec la responsabilité de protéger, avec le droit d'ingérence, mais la réalité, c'est quand même ce que j'appelle un immense champ de ruines, c'est-à-dire nous avons essentiellement fragmenté des pays, nous les avons renvoyés à l'âge de pierre, nous les assommons de sanctions, nous nous intéressons fondamentalement, pas tant que cela, aux droits des peuples et aux droits de l'homme, si vous voulez. Donc pour moi, il y a un... entre le discours sur le thème, la politique morale, la morale en politique internationale, c'est ce qu'il faut faire, parce que nous sommes de grande démocratie, et la réalité, il y a un hiatus énorme. Donc pour moi, être réaliste, c'est au contraire être très préoccupé des peuples et des populations, dont les États sont ce qu'ils sont, dont les dirigeants sont ce qu'ils sont, mais ce sont nos interlocuteurs, le monde est tel qu'il est, il faut arrêter de vouloir, pour moi, donner des leçons, faire des leçons, changer les régimes qui nous déplaisent, parce que c'est là qu'on devient inhumain. Juste pardon de vous poser cette question, mais c'est quoi exactement la différence entre science politique et géopolitique ? La géopolitique, c'est une sous-partie, en même temps, c'est tellement énorme. La géopolitique, c'est l'appréhension du monde sous l'angle de ses rapports de puissance, des nécessités géographiques, des nécessités politiques, des alliances, des contre-alliances, des nécessités économiques et énergétiques aussi, parce que dans la géopolitique, évidemment, une part très très importante sur laquelle on ne met pas assez l'accent, d'ailleurs, parce que c'est là que se trouve le prosaïsme des choses, est consacré à tout ce qui est de l'ordre de l'énergie. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, si vous regardez la Syrie, si vous regardez la Libye, si vous regardez l'Irak, si vous regardez la Russie, naturellement, les questions énergétiques sont, pour une part, considérables à l'origine de décisions, d'interventions ou d'affirmations ou de manières de considérer ces États et de décider de leur sort, dans la mesure où on le peut. Donc, la géopolitique, c'est passionnant. Pour moi, c'est la matière, pour moi, reine, c'est la matière qui permet de comprendre le monde dans lequel nous sommes, de se situer, de se souvenir qu'on est un grand pays, d'essayer de le rester ou de le redevenir dans les domaines où on a perdu un peu. Et là, pardon encore, pardonnez-moi de vous reposer cette question, mais la formation, justement, française en matière de géopolitique et d'intelligence internationale, comme on dit, elle est de bon niveau encore aujourd'hui ? Il y a des endroits où, oui, il y a des professeurs et des analystes qui sont bons, mais nous, on a un problème, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est, notre système universitaire est extrêmement basé sur la théorie. Il n'y a pas de praticiens, il y a très peu de praticiens. Quand vous allez faire vos études, quoi qu'on pense, des États-Unis aux États-Unis, à Columbia ou ailleurs, à Saxe ou bon, vous avez des grands diplomates qui viennent vous donner des cours, qui viennent sans arrêt vous faire des conférences, qui viennent, qui vous mettent déjà dans le bain de la pratique. Et ce n'est pas le cas en France. C'est très peu le cas. C'est très peu le cas parce que le système n'est pas fait comme ça. Parce que le système, malheureusement, n'est pas fait comme ça. Donc, ça donne... Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplomates qui ont envie de venir donner des conférences en France. Peut-être parce qu'il y a cette paupérisation qui est claire, qu'il faudrait... Il faut pouvoir aussi inviter des professeurs étrangers de haut niveau. Il faut pouvoir... C'est un mélange. Il faut croiser les regards, justement. Donc, il faut avoir des gens qui ne pensent pas du tout comme nous, qui viennent, qui donnent des conférences, qui discutent avec les élèves. Bon, tout ça, ça se paie. Ça se paie. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup... Enfin, un certain nombre de nos chercheurs brillants sont attirés par d'autres universités et vont à l'étranger essayer d'enseigner, de vivre de leur savoir, de leur science. Alors, avant de parler de ce conflit, bien sûr, qui, vous l'avez remarqué, sera l'essentiel de notre deuxième partie, en Ukraine, bien sûr, de ce conflit, j'aimerais encore rester sur votre parcours. vous avez été également auditrice à l'IHEDN. On voit souvent cette mention dans les CV de nombreux spécialistes de géopolitique. Qu'est-ce que cela recouvre ? Ah, l'IHEDN, c'est une belle... C'est un bel objet. L'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. C'est une idée, évidemment, du général qui... Alors, l'objet, c'est de mélanger la fine fleur de nos armées, des quatre armées, enfin, terre, air, maire et gendarmerie. Donc, en gros, des colonels pleins qui ont autour de 40 et quelques années, qui sont destinés à changer un peu de niveau dans leurs responsabilités et à passer dans le politico-militaire. Donc, il faut qu'ils sortent un peu de leur capacité opérationnelle, technique, leur spécialité strictement militaire pour prendre... pour élargir leur regard. Donc, on les met, on les confronte, on les... Enfin, on ne les confronte pas, d'ailleurs, on les allie avec ce qu'on pourrait appeler une photographie de la société civile française. C'est-à-dire une soixantaine... À mon époque, ça a été changé, l'IHEDN a été pas mal réformé depuis une dizaine d'années. Mais enfin, quand même, l'idée, même s'il y a maintenant des sous-sections... Reste la même. Oui, l'idée, c'est la même. C'est que ces militaires vont passer un an, à raison quand même d'un jour et demi ou deux par semaine, à raison de voyages, à raison de dîners, à raison de visites, à raison de conférences, à raison de séminaires, à raison de travaux communs, avec... avec une soixantaine de civils. Alors, vous avez tout. Vous avez, normalement, dans une bonne promotion, à mon époque, on avait, sauf les années électorales, on avait un sénateur, on avait un député, on avait un ou deux espions, on avait des gens de la communication, on avait un avocat, on avait un médecin, on avait un prêtre, on avait quelques chefs d'entreprise du domaine de l'armement, bien sûr, de notre petit complexe militaro-industriel, on avait des journalistes, mais si, mais bien sûr, bien sûr, non, non, bien sûr, bien sûr. on a en gros, voilà, et tout ça se mélange. Donc, du côté des civils, c'est extrêmement précieux, parce que nous avons un programme de visite fabuleux, donc on leur, on nous fait comprendre aux civils. Moi, j'étais un animal déjà hybride, parce que j'avais travaillé dans un organisme civilo-militaire, mais les civils purs, ils viennent se frotter vraiment au système français, à la fois industriel et opérationnel. Ils découvrent comment ça marche, ils découvrent comment marchent les armées, ils vont sur le porte-avions, ils vont dans le sous-marin, ils vont voir des bases, ils discutent, si vous voulez, c'est extrêmement riche et c'est extrêmement utile, parce que l'idée globale derrière, c'est non seulement cette acclimatation croisée, mais c'est l'esprit de défense, c'est-à-dire de pouvoir, après, dans ses responsabilités, soit civiles, soit militaires, mais du côté des civils, c'est clair, avoir cet arrière-fond de compréhension de ce qu'est la France sur ce plan-là, puisque nous avons quand même, c'est une part importante de notre appareil d'État et aussi de notre capacité de projection de nos intérêts. Donc, c'est merveilleux, il y a HEDN, on se fait de très bons amis, on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font évoluer leur carrière en en sortant, parce que ça leur ouvre des pistes, des envies, des idées, des possibilités, et c'est quelque chose qu'on doit, enfin, qui doit exister, voilà. Et puis, on a oublié de le préciser, avant cela, vous aviez longtemps travaillé dans les services du Premier ministre, au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, pourquoi avoir choisi cette option ? Quel est le rôle de cette institution ? Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi ? Je n'ai pas choisi, c'était un concours de circonstances fabuleux, je suis tombée au bon moment, au bon endroit, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et j'ai eu ce poste très jeune, enfin, j'ai remplacé quelqu'un qui avait juste 20 ans de plus que moi, après il s'est agi de le garder parce qu'au départ, c'était une sorte d'intérim mais qui a duré 10 ans, donc, c'est la phase Obélix, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai passé 10 ans à suivre ce conflit dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire, le SGDSN, à mon époque, c'était un énorme organisme, aujourd'hui, il a été redimensionné, enfin, il a beaucoup maigri en 1995, il a été passé de 700 à 200 personnes et puis après, évidemment, il a regrossi un petit peu et il a pris des fonctions aujourd'hui très interministérielles. À mon époque, il y avait une énorme, une très importante direction de l'évaluation stratégique, donc de l'analyse, en fait, des crises, des conflits, mais il travaillait sur plein d'autres choses, bien sûr, sur les questions d'enseignement, sur les questions de transfert sensible, sur les autorisations d'exportation de matériel de guerre, sur la protection du secret d'État, enfin, bon, voilà, c'était une grande d'administration au service du Premier ministre puisque le Premier ministre, dans notre Constitution, est responsable de la Défense nationale. Voilà. Donc, il est responsable de son organisation. Vous étiez habilité secret défense, j'imagine ? Plus que ça. Plus que ça, bah oui, forcément, parce que le SGDN avait cet avantage extraordinaire, c'est que nous avions toutes les sources, puisque nous étions Premier ministre, donc nous avions tout le renseignement, tout ce qui est de l'ordre diplomatique aussi. Donc, c'était une richesse extraordinaire d'analyse possible. Et puis ensuite, on avait la possibilité, bien sûr, et le devoir même, de partir un peu au contact de nos zones de responsabilité. Voilà, donc c'était extrêmement fécond. Et en termes de prospective géopolitique, la France, elle est quand même plutôt bien outillée, alors ? Je pense qu'elle l'est. La question, c'est l'état d'esprit, la question, c'est les auto-limitations qu'on se met, la question, c'est les options stratégiques globales qui sont prises, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, ce que j'appelle moi la défausse européenne, c'est-à-dire qu'on considère a priori qu'on est trop petit pour être unique et uniquement centrée sur nous et être à l'intérieur de l'Europe en tant qu'une puissance importante. On explique que l'Europe, c'est le bon format, c'est le bon niveau et que donc, il s'agit de transférer discrètement, mais sûrement, finalement, un certain nombre de décisions, soit qu'on n'ose plus prendre, soit qu'on ne veut plus prendre. Et pourquoi vous avez quitté le SGDN ? J'ai quitté le SGDN. Alors d'abord, j'avais un statut de contractuel, donc qui nécessairement, même si à l'époque, c'était beaucoup plus, comment dirais-je, souple qu'aujourd'hui, il y a un moment où soit on est, comment dirais-je, titularisé, soit on s'en va et puis surtout, j'ai fait mes deux enfants. Donc j'avais des, voilà, un peu coup sur coup et j'ai fait ma thèse, troisième bébé, dans la foulée. Et j'ai fait tout ça en très, très peu de temps et donc après, voilà, mon mari m'a demandé de m'arrêter. Il y a d'autres bébés puisque vous avez aujourd'hui un cabinet de conseil privé et de formation en intelligence stratégique. Alors, c'est quoi vos activités aujourd'hui ? Alors, mes activités pour l'instant, je suis en train d'essayer de les redévoluer parce que justement, j'ai cette petite structure qui est assez ancienne. Je l'ai fait très peu travailler pendant de nombreuses années. Je travaille essentiellement pour les clients de mon mari. C'est de l'intelligence stratégique, c'est ça ? Oui, mais c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça peut être des études sur un marché, ça peut être de la validation d'interlocuteurs, ça peut être de l'aide à la négociation, ça peut être du conseil et de la formation, en fait. Voilà, ça peut être des quatre dirigeants qui ont besoin de comprendre une zone, ça peut être plein de choses. Sauf que tout cela, pour être très honnête, je l'ai mis complètement en panne, en fait, je l'ai créé, puis je l'ai mis quasiment en panne au bout de trois ans pour me consacrer à ma famille, voilà, à mes enfants, à mon mari. Mais je n'ai évidemment jamais cessé ni de réfléchir, ni d'écrire, et je me suis mise à écrire surtout au bout d'un moment. Je me suis dit, il faut quand même, c'était en 2014, il faut quand même trouver le moyen d'écrire un peu publiquement, parce que quand vous êtes au SJDN, vous écrivez pour cinq personnes. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, amènent éventuellement leur directeur de cabinet, c'est tout. Donc, c'est complètement sous le radar, etc. Et là, je me suis dit, quand même, en 2014, il s'était déjà passé énormément de choses depuis septembre 2001, etc. Il faut pouvoir expliquer, en tout cas donner mon avis sur certaines choses, et j'ai eu l'occasion d'une rencontre, en fait. Et j'ai commencé à écrire dans le point. Voilà. Voilà, tout simplement. Et puis après, dans d'autres médias. Et puis après, il y a eu des médias radio, télé, etc. Parce que ce que j'écrivais résonnait quand même avec ce qui nous arrivait, notamment en matière de terrorisme. Voilà. Qui sont les meilleurs, quand même, en termes d'intelligence stratégique dans le monde ? Je devine que ça va être plutôt, encore une fois, les anglo-saxons que vous avez cités. On a quelques sociétés, nous, en France. Je ne vais pas les citer, mais on a quelques sociétés. Mais il est évident que culturellement, culturellement, le renseignement, l'intelligence, parce que ça vient, on joue évidemment sur ce terme avec l'appellation anglo-saxonne du mot renseignement. Donc, moi, j'appelle ça l'intelligence du monde et des hommes. Mais évidemment, pour les anglo-saxons, l'intelligence, c'est le renseignement. Donc, l'intelligence stratégique, c'est la connaissance étendue au-delà des strictes informations ou renseignements portant sur des concurrents ou des adversaires ou des alliés, d'ailleurs. C'est comment comprendre l'environnement opérationnel de ces affaires. Voilà. Mais c'est très large. C'est comprendre les rapports de force, c'est voir les régions qui se développent, les pays qui se développent, avec qui il s'allie, qui est important. Tout n'est pas toujours clair. Il y a des pays où vous croyez parler à une personne en charge et responsable. En fait, elle est dans la salle, mais elle est ailleurs, celle qui est en charge. Vous voyez ? Donc, il faut comprendre tout ça, il faut le mettre en lien et il faut après former aussi, d'ailleurs, à des questions de sécurité de nos informations, de manière de communiquer, de manière de se révéler ou de révéler ses intentions. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des choses tout à fait intéressantes à faire. Il y a quelques petits moustiques. Voilà, on va lui dire bonjour à celui-là. Non, on l'a... Je l'ai assommé, je pense. Bon, bref, donc, ça, c'est l'intelligence stratégique. Voilà. Et vous dirigez également le Think Tank Géopragma. Alors, c'est quoi la genèse de ce projet ? Alors, ça, c'est beaucoup plus concret. la genèse, c'est qu'en 2018, en fait, donc, ça faisait quatre ans que j'écrivais, que je paraissais un peu dans les médias, etc. Et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi, qui m'envoyaient des lettres, des papiers, des e-mails, des téléphones, des messages, qui me disaient « Mais enfin, madame, il faut faire quelque chose, vous n'êtes pas toute seule. » Il y a beaucoup de gens qui ont cette vision très concrète, très pragmatique, en fait, extrêmement, je dirais, gaullienne, parce que ma filiation intellectuelle et en termes de vision du monde, elle est quand même clairement gaullienne. Et donc, il faut se réunir, il faut faire quelque chose. Bon. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit « Mais enfin, voilà, il faut soit créer une école de pensée, je trouvais ça un peu présomptueux, soit essayer de faire un petit cercle de réflexion auquel viendront s'agréger un certain nombre de gens et puis, on pourra peut-être un peu influer sur notre politique étrangère. Donc, j'ai créé Géopragma, voilà, mais qui est un petit think tank qui a cinq ans mais qui n'a pas de moyens, enfin, pas de moyens au-delà des années, qui a eu une influence sur les décideurs publics aujourd'hui ? Non, malheureusement, non, j'ai essayé, j'ai envoyé quelques papiers, j'ai fait quelque chose, enfin, on m'a aimablement répondu qu'on avait bien reçu. Non, je n'ai pas, justement, j'aimerais bien être utile. Après… Justement, vous voulez vous rejoindre ou suivre vos travaux, comment ils doivent faire ? Ah ben, c'est tout simple, c'est très très simple, ils vont sur geopragma.fr, ils m'envoient un message, il y a mes coordonnées, je suis… Tout est très simple et très transparent parce que c'est une ligne courte, c'est… Voilà, c'est pas… Il n'y a pas trop d'invernement. C'est pas une grande organisation. Malheureusement, je le déplore parce que je pense que nous pourrions, nous sommes un peu seuls de notre genre en France et nous pourrions sans doute être utiles d'abord à nos autorités, certainement, par tous les contacts qu'on peut prendre et puis par nos idées. Par nos idées, mais ça… Alors parfois, j'entends et ça m'est arrivé pas mal de fois, à vrai dire, j'entends et je retrouve même des phrases à moi dans certaines déclarations publiques à certains moments mais le problème, c'est que ça n'est pas toujours suivi des faits. Voilà, je m'en désespère un peu par moment. Alors, au-delà de ces activités professionnelles, vous avez également publié plusieurs livres et vous êtes intervenu dans de nombreux médias, notamment sur ces questions de géopolitique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a l'impression, c'est une question… Vous n'êtes plus invité ? Pourquoi ? Alors… Moi, en tout cas. Oui, bon, d'abord, j'ai au moins deux, trois livres… Peut-être une parole qui ne doit pas être entendue, c'est ça ? Alors, voilà, d'abord, il y a des choses que je dois faire que je n'ai pas pu faire pour d'autres raisons. Et puis, il est certain… Vous êtes un peu ostracisé, quand même. Voilà, il est certain qu'on n'a pas forcément envie d'entendre la manière dont je vois les choses aujourd'hui. Bon, donc, oui, je ne suis plus… c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais sur France Inter, sur France Culture, sur Public Sénat, enfin, moi, je vais partout, je n'ai pas d'exclusive, je pense que justement, il faut… Mais ça dit quoi, ça, sur l'état de la liberté d'exclusion ? Ben, ça dit qu'elle se réduit, ça dit qu'elle se réduit, ça dit qu'il y a un verrouillage médiatique sur ce qui peut être dit, ce qui doit être dit. On vous a donné des explications, à un moment donné, ou pas ? non, il n'y a pas d'explication. Donc, c'est comme ça, on ne veut pas expliquer ce qui se passe, peut-être parce que c'est trop grave ce qui se passe en ce moment, et les positions que l'on prend, et en tout cas, le flot de folie dans lequel nous sommes entraînés, alors là aussi, toujours, en vertu de cette espèce de paradigme des bons, des méchants, et donc, si vous voulez être bon, il faut prendre le train de la folie, en fait, elle est droit dans le mur, c'est bien, mais vous êtes bon, attention, vous êtes bon, voilà, et bien fait qu'on ne... Voilà, vous êtes du camp du bien, mais ça se voit, mais ça va jusque dans les dîners en vie, je veux dire, les gens s'interdisent maintenant de réfléchir, parce que c'est abyssal, dès qu'on cherche, finalement... C'est la nuance, non, pardon, mais c'est abyssal, c'est-à-dire, si on se met à raisonner comme moi, on m'a appris à raisonner, parce que je ne suis pas née comme ça non plus, justement, Obélix, Obélix, on lui a appris à prendre une situation, à réunir toutes les informations, à ne pas se mettre à la place des autres, de tous les autres, et à essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, d'où ça vient, comment, quels sont leurs motifs, quels sont... Voilà, et à ne pas leur... juste projeter nos interprétations en permanence sur eux, et donc, on m'a appris ça, donc moi, je continue à faire ça, je ne sais pas faire autrement, je ne suis pas une idéologue, je suis l'inverse d'une idéologue, je suis l'inverse d'une dogmatique, c'est ce que j'appelle le pragmatisme, donc... Et je pense que c'est... Ça ne peut que nous desservir d'être comme ça, que nous desservir, donc il faut retrouver un peu de raison, reprendre la situation, un peu d'humilité, un peu de doute, oser revenir sur des choses qu'on a mal faites, parce que sinon, c'est le train de l'enfer, c'est-à-dire, on va dans le mur, enfin, on va dans le mur, c'est clair, c'est clair militairement, c'est clair stratégiquement, c'est clair à l'échelle du monde, chaque jour, on le voit, mais on ne veut pas le voir, voilà. Alors, on dit souvent que la Russie est un pays sans liberté, en particulier d'expression, est-ce que c'est vrai, ça ? Non, je ne le crois pas, non, je ne le crois pas, c'est un pouvoir fort, assez centralisé, même si, contrairement là aussi à tout ce qui est raconté, rabâché, je pense que Vladimir Poutine était sans doute un interlocuteur bien plus équilibré et entre guillemets modéré vis-à-vis de l'Occident et même au départ très pro-européen quand il est arrivé au pouvoir, très pro-occidental en fait, il espérait plein de choses, lui, il espérait que la Russie allait pouvoir se lier à l'Europe, pas y entrer évidemment, mais que tout ça allait pouvoir se faire intelligemment. Or, à force d'ostracisation, je suis désolée, on peut expliquer que c'est du blabla russe et que ce n'est pas vrai, qu'on ne les agresse pas, qu'il n'y a pas de complexe obsidional qui est totalement infondé, qu'on n'assiège pas la Russie, on voit quand même bien ce qu'on fait nous depuis 30 ans, on s'en rend quand même compte, on n'est pas totalement, je ne sais pas, ça va de soi, on élargit une alliance, etc., on s'approche de la Russie. Donc, la liberté d'expression, il y a un certain nombre de partis politiques en Russie, bien sûr, il y a, donc... Il y a une opposition à Vladimir Poutine ? Le problème, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression quand même, contrairement à ce qu'on raconte, je veux bien qu'on fasse de M. Navalny un héros, enfin, il est à 2%, celui-là, lui, donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie n'a pas du tout le même logiciel d'appréhension du monde et évidemment de ses intérêts que nous et que ce qu'on imagine qu'elle devrait avoir ou ce qu'on imagine comme étant l'étalon de la démocratie. Simplement, vous parliez de Navalny, mais est-ce qu'on peut encore quand même s'opposer à Vladimir Poutine en Russie, par exemple ? Écoutez, si vous écoutez un peu les médias russes, il y en a quand même qui vont beaucoup plus loin que lui. il y a quand même une grosse contestation de la manière dont il gère l'opération dans les médias, dans le système médiatique russe. Ce n'est pas particulièrement uniforme. Je ne vais pas vous parler de Brigogine ou d'autres, mais même dans le système strictement médiatique, ça n'est pas si verrouillé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine, moi je l'ai toujours vu comme un grand marionnettiste. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tendances en Russie. Il y a des tendances extrêmement libérales et lui, c'est un libéral, c'est un libéral conservateur, mais c'est un libéral. Mais il y en a des bien plus libéraux que lui, bien sûr. Il y a des tendances au contraire, j'allais dire, crypto-communistes, beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes. Il y a des tendances nationalistes, etc. Et lui, il essaie de tenir tout ça et de tenir tout ça autour d'un corpus qu'il considère être l'avenir souhaitable de son pays. Et de ce point de vue-là, il a quand même un niveau de popularité. Je suis désolée, on n'oblige pas les gens à répondre. Et ce sont souvent des instituts de sondage d'ailleurs qui ne sont pas du tout proches du Kremlin, etc., qui sortent des chiffres où on est quand même autour de 80%. Voilà. Donc il faut quand même oser penser qu'il peut y avoir en Russie de la part d'une grande partie du peuple russe une adhésion à sa vision du monde et la manière dont il l'interprète et dont il explique ce qui se passe contre la Russie. Voilà. Lui, il estime qu'il est sur la défensive. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Poutine est un autocrate voire un dictateur ? Ce n'est pas un dictateur. C'était un dictateur. Justement, il n'y aurait pas tous ces courants. Le système serait beaucoup... Il n'y a qu'à voir. Quand il a lancé l'opération militaire spéciale, donc le 24... Donc cette guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine, pardon. Cette guerre en Ukraine. Il a pris la peine, j'allais dire de mouiller tout le monde, on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il a demandé l'avis de tout le monde. C'est-à-dire, ce sont des décisions qui ne sortent pas de son cerveau malade, embrumé, je ne sais quoi. Tout seul, il décide avec un certain nombre de gens qui sont autour de lui et qui constituent l'appareil directeur, si vous voulez, de la Russie. Mais pour moi, ce n'est pas un autocrate. Non, il n'est pas autocrate. Il y en a quand même qui remettent parfois en cause le caractère démocratique de la Russie. Est-ce que c'est aussi votre cas ? C'est une... Ils le disent eux-mêmes, nous sommes une... D'abord, il n'y a pas un modèle démocratique. Je pense que là, il serait quand même tendance de s'en rendre compte. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, en Occident, qui détenons le... et d'ailleurs, pendant des siècles. Ça nous a pris des siècles. La démocratie russe, elle date de quoi ? 89, 90, 91 ? Elle a 30 ans. 35 ans. Donc, il n'y a pas eu une goutte de sang. Il n'y a pas eu une goutte de sang. Je suis désolée. Il n'y a pas eu une goutte de sang. Voilà. Quand l'URSS a implosé, ça s'est passé. Ça s'est passé. Après, les Russes ne sont pas les Français. Les Russes ne sont pas les Américains. Les Russes ne sont pas les Chinois. Il y a peut-être eu quelques gouttes de poison. Pardonnez-moi. Oui, oui. C'est peut-être une note du mot. Oui, oui. Mais à l'étranger, bon, ça, ce n'était pas en interne. Mais bon... Oui, mais moi, je ne suis pas là pour justifier ce que fait ou pas l'État russe. Ça ne m'intéresse pas. Chaque État a ses méthodes pour arrêter les gens qu'il a envie d'arrêter. Et personne ne fait exception à cela. Ça s'appelle la raison d'État. Voilà. Et puis après, il est vrai que dans le cas russe, il y a des luttes très, très importantes entre divers services. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, vous avez aussi des opérations. Tout n'est pas, justement, c'est là que ce n'est pas un autocrate ou un dictateur ni un fou dangereux. C'est un homme, à mon avis, extrêmement rationnel, extrêmement raisonnable et extrêmement dans la retenue. Le problème, c'est qu'on est en train de tout faire pour que cette retenue qui explique le rythme extrêmement lent de cette opération... Vous allez choquer en disant cela parce que beaucoup de gens vont être surpris de dire de Poutine qu'il est dans la retenue. Vous confirmez ses propos ? Écoutez, si la Russie avait voulu envahir l'Ukraine, conquérir l'Ukraine, détruire le peuple ukrainien, ce serait fait. Ça fait 15 mois, 15 mois qu'ils se tiennent à leurs objectifs, ils essaient de faire le moins de victimes civiles, ce qui n'est pas le cas côté ukrainien, parce que les Ukrainiens, ils bombardent les zones civiles, même quand il n'y a pas d'implantation militaire ou d'emprise militaire à l'intérieur. C'est des méthodes totalement différentes. Simplement, on ne le dit pas. C'est tout. Parce qu'on a décrété que la Russie avait voulu envahir l'Ukraine, envahir l'Ukraine, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. La Russie a voulu faire en sorte que l'Ukraine redevienne un territoire tampon. Voilà. Tampon sécuritaire et qu'elle n'entre pas dans l'OTAN. C'est ça le sujet, quand même. Ensuite, elle est allée au secours de ces populations qui sont quand même sous les bombes et sous les obus depuis 2014, dans le Donbass, donc des populations russophones. Et enfin, elle considère effectivement que le pouvoir actuel ukrainien est un succès d'année du précédent qui est lui-même le produit d'un coup d'État. Bon, tout le monde le sait. Ce n'est quand même pas un scoop. Alors, est-ce que c'était bien d'envahir, d'entrer en Ukraine avec des forces ? Déjà, on n'envahit pas l'Ukraine avec 100 000 hommes. Les forces russes étaient incapables d'envahir l'Ukraine. Ils ont dimensionné une petite opération et ils ont attendu des négociations. Ils ont mené des négociations très, très vite après le début de l'ASMO, de l'opération militaire spéciale, qui étaient vraiment sur le point d'aboutir. C'est nous qui avons remis le gaz. C'est quand même nous qui avons remis le gaz. Et les services secrets ukrainiens qui ont quand même assassiné deux des leurs, qui étaient deux des négociateurs, qui avaient des résultats. Voilà. Bon. Et puis là-dessus, on a déclaré que... Ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais on n'en parle pas. On ne parle de rien. Vous savez, c'est comme les false flags, c'est comme Boucha, c'est comme... Il y en a toute la journée des choses comme ça. Toute la journée. Donc, si vous vous donnez la peine d'avoir les informations, et moi, c'est ce que je fais, alors pas auprès d'amis, d'espions russes, de je ne sais quoi. Je vais tout bêtement et n'importe qui peut le faire, y compris dans notre état-major. De votre parcours, cette petite rumeur de votre accointance avec ce régime. Oui, oui, bien sûr. Vous répondez quoi à tous ceux qui disent que vous êtes un agent ? Je dis que c'est infamant. Je dis que c'est infamant. Je dis que je suis absolument... Vous êtes mentée totalement, voilà. Évidemment. Non, mais c'est bien de le dire. Je ne suis jamais de la vie. Je veux dire, jamais de la vie. Moi, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, dans toutes mes actions, c'est quand même la France qui est là. Donc, je travaille pour personne d'autre que pour la France de mon minuscule petit endroit. Voilà. Et personne ne me demande malheureusement rien en France. Bon, ça, c'est plutôt aux Français de se poser trois questions. Voilà. Quant à être à la solde de je ne sais qui, mais moi, je leur demande plutôt pour qui ils travaillent, tous ces gens. Parce que moi, j'en ai un tout petit peu assez de cette espèce de, j'appelle ça l'inversion victimaire, c'est valable partout, pas seulement dans ces affaires-là, c'est valable dans les relations humaines aussi. Cette capacité à dire, mais, voilà, pour déstabiliser quelqu'un, pour le décrédibiliser, parce qu'il gêne, pour le discréditer, voilà, on lui prête des trucs, mais allez-y, mais montrez-moi des preuves. Faites quelque chose, c'est bien gentil, la médisance. Mais, et vous, que faites-vous ? Parce que moi, si je m'intéressais à certains d'entre eux, et c'est pas si compliqué, là, on peut dire quand même, il y a beaucoup à redire sur beaucoup de gens qui se mêlent quand on voit avec qui ils travaillent, d'où ils viennent, quels sont les séjours qu'ils ont faits, où ils les ont faits, quels sont leurs contrats d'études. Quand on voit les tweets de BHL, l'ingérence, BHL, il a une fortune personnelle, c'est un autre sujet, voilà. Mais qui est limité sur tous les plateaux pour faire part de... Mais bien sûr, mais ça c'est le microcosme médiatique. limité qu'il a. Aucune, aucune, il n'en a aucune. En plus, il se plante sur à peu près tout. Mais il se plantait déjà dans les Balkans dans les années 90 où il se cachait sous les tables. Se plantait, c'est une chose mais avec des conséquences quand même. Oui, bien sûr, parce qu'on l'écoute, parce que derrière, il y a des mouvements puissants, parce qu'il n'est qu'un... Un pion. Un pion, qu'un porte-parole, qu'un... Bon. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Je ne me vois aucune... De la même façon qu'on laissait penser que vous étiez un agent du Kremlin et que vous l'avez parfaitement démenti, en tout cas, beaucoup de personnes peuvent être suspectées souvent d'être des... affiliées à la CIA, en tout cas, des agents atlantistes. Et finalement, c'est plus... Là aussi, c'est un sujet un peu plus sensible, plus délicat, mais... Mais personne n'en parle parce que même quand c'est le cas, on considère que cette ingérence-là, elle est acceptable parce que nous sommes dans une osmose, n'est-ce pas ? Bon, moi, je considère que toutes les ingérences sont inacceptables. Et s'il y a, dans le système médiatique, politique, économique, des gens qui travaillent pour un autre État que pour la France, moi, je suis pour les mettre en tôle. Je suis désolée. Bon, ça, c'est de l'intelligence avec l'ennemi ou en tout cas avec une puissance extérieure, même si là, on n'a pas d'ennemis, nous ne sommes pas, paraît-il, en guerre contre la Russie. Donc, on n'a pas d'ennemis. C'est assez surprenant d'ailleurs, on cesse de le répéter, mais en même temps, on n'arrête pas de… On est quand même des géants, comme on dit, on envoie des armes en permanence, mais on ne fait pas la guerre. un moment très subtil, très subtil, mais ça, c'est comme les États-Unis et Taïwan. Les États-Unis reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, mais néanmoins, toute la sainte journée, il y a de la provocation. On essaie de faire en sorte de faire naître le conflit et de le nourrir. Un petit mot sur la propagande. On parle souvent de la propagande russe. Est-ce qu'elle est aussi caricaturale que la propagande occidentale veut le faire croire ? La propagande russe, je ne suis pas sûre qu'elle soit si caricaturale que ça. À l'inverse, j'aimerais peut-être vous demander ce que vous pensez de la propagande occidentale. Vous iriez jusqu'à comparer sur la propagande de guerre ? Non. Moi, les Russes, ils me font penser aux serbes, si vous voulez tout savoir, que j'ai quand même bien connus. Si vous pouvez développer un petit peu. Alors, je développe. C'est-à-dire que ce sont des… des états ou des systèmes de pouvoir, en fait, ils sont tellement convaincus que leur cause est juste qu'ils ne se donnent pas la peine de faire… Comment dirais-je ? De communiquer comme ils le devraient sans doute sur ce qu'ils font ou pas. Si vous voulez. Nous, on a une propagande en Occident qui est une propagande qui s'attache aux perceptions. C'est-à-dire, on cherche à créer et à nourrir des perceptions. Complètement des trucs, complètement déconnectés de ce qui se passe ou pas. C'est-à-dire, c'est plus de la désinformation. Vous ne tordez pas l'information. Vous racontez autre chose, faites autre chose. Les Russes, ils sont sur les effets de la propagande. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus subtil d'une certaine manière. C'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire, quels effets ça va pouvoir avoir sur, entre guillemets, des populations cibles par rapport à leurs objectifs de guerre. Nous, on invente une histoire. Nous, c'est boucle d'or et les trois ours. On fait un truc qui n'a rien à voir. Et si vous regardez, alors, il y a aux États-Unis, c'est ça qui est intéressant, je reviens aux sources, il faut s'intéresser au sujet. On ne peut pas juste demander à l'état-major ukrainien ce qui se passe sur le terrain. Enfin, ce n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Donc, moi, on m'a appris à chercher qui a des informations, qui connaît. Je ne m'intéresse même pas aux Russes, je n'écoute même pas un expert russe. En revanche, il y a des Anglais et des Américains qui, eux, se donnent la peine tous les jours de vous expliquer par le menu ce qui s'est passé. Et il se trouve, comme par hasard, que quand, de temps en temps, même la BBC, d'ailleurs, même quelques journaux ou quelques chaînes américaines sortent, osent dire un truc énorme, genre les pères d'Ukrainiennes, ou un général, osent le dire, américain, eh bien, en fait, ça correspond exactement à ce qu'on peut écouter tous les soirs si on s'en donne la peine. Mais ça prend du temps. Moi, ça me prend des heures par jour. Ça me prend des heures par jour. Voilà. Donc, on peut s'informer. La réalité, la vérité existe simplement ici. Elle n'a juste pas le droit de citer. On a créé un... C'est guignol, quoi. On a créé un théâtre de marionnettes. Vous avez les anciens espions à la petite semaine, Georges Irneuf. Alors, lui, il est là, il est revendiqué, il est content. Enfin, c'est un sous-fifre du KGB. Vous avez les... À la poésie. Voilà. Vous avez les... les espèces de passionnariats, alors là, pour le coup, dûment rétribués pour dire je ne sais quoi. C'est d'un niveau. Pour moi, on méprise les Français. On méprise notre intelligence et on veut juste nous faire admettre que le train que nous avons pris, ce train en folie qui n'a plus de pilote, qui n'a plus de conducteur, c'est le bon train. Voilà. Et que même si ça nous cause des problèmes, même si on ne peut plus se chauffer, même si on ne peut plus tellement faire son marché, même si, même si, même si, même si notre économie va quand même très très mal, alors ce n'est pas du cas à la guerre, mais il y a un effet boomerang évident et les perspectives surtout sont sombres, eh bien tout cela, c'est bien. Au départ, c'était celle de Russie qu'on devait mettre à genoux et on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. On n'a rien mis à genoux du tout. On a, à mon avis... Ah si, nous, on s'est mis à genoux tous seuls. Nous, on a appuyé, on a appuyé sur une gâchette en croyant taper la Russie et on a juste libéré un champ de force et d'initiative qui était déjà en germe. Tout cela ne date pas de février dernier. Moi, j'en parle, la bascule du monde. D'imagination aussi, d'alternative. Mais de créativité. Enfin, est-ce que l'on sait... Ces sanctions, oui. Que, alors, oui. Pour les contourner. Pour les contourner, mais plus que ça. C'est-à-dire, pour créer vraiment ce monde alternatif qui est l'autre partie, mais qui est infiniment plus nombreuse que nous, en Occident, et qui va être maintenant le nouveau cœur, le nouveau centre. Alors, quel est ce monde, justement ? C'est ce monde, c'est celui qui agrège tous ceux qui ne supportent plus les leçons. C'est-à-dire la Chine, la Russie... Les BRICS, donc Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud, qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Il y en a un que j'ai oublié. Non, il faut qu'on les a... Si, si, il y en a un autre. Ben Brésil, voilà. Et puis, il y a une vingtaine de petits candidats, quand même, enfin, petits, très très gros, qui viennent s'agréger. Et puis, vous avez d'autres organisations dont on ne parle jamais non plus. L'Organisation de coopération de Shanghai, la Communauté économique eurasiatique, qui est juste le pendant de la communauté européenne, vers laquelle personne ne veut aller, non, parce que c'est les méchants. Mais c'est suicidaire, en fait, on est suicidaire. Pour moi, on est géopolitiquement suicidaire. Voilà. Et on va le sentir passer. On va le sentir passer. Alors, Caroline Gallicose. Et quand, pardonnez-moi, quand aujourd'hui, je lisais que notre président demande au président sud-africain d'être là, à la réunion des BRICS, alors, pourquoi le fait-il ? Est-ce qu'il le fait de sa propre initiative ? Est-ce qu'il le fait pour noyer ce truc ? Est-ce qu'il le fait ? Est-ce qu'on va lui répondre gentiment de… Bon, enfin, ce n'est pas si simple. On voit bien que de temps en temps, on a peut-être une petite… On se dit, peut-être, il y a peut-être quelqu'un à l'Élysée qui se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train juste de se couper du monde ? Je ne parle même pas de l'Afrique, je parle de tout. Quand vous voyez qu'aujourd'hui ou hier, la Chine a invité Mahmoud Abbas, leader de l'autorité palestinienne, à Pékin, pour discuter de la paix, après avoir été, après avoir mis en scène et produit l'accord saoudo-iranien, dont personne n'aurait pu imaginer… Voilà. Donc, il se passe des choses très, très importantes dans le monde à l'occasion de cette guerre, grâce ou à cause de cette guerre. Alors justement, Caroline Garekteros, même si on le voit, on l'a déjà un peu fait, on va parler pour cette seconde partie de l'émission, si vous le voulez bien, du sujet qui occupe bien sûr toujours une place centrale dans l'actualité. Je pense évidemment à cette guerre en Ukraine, très précisément. Tout d'abord, est-ce que vous attendiez en février 2022 à être encore en train de parler de cette guerre aujourd'hui, sur cette banquette orange au milieu de l'année 2023 ? Oui. À partir du moment où c'est parti, c'est parti. Vous attendiez à ce que ça dure aussi longtemps ? Si vous voulez, à partir du moment, bon, alors on va encore dire que je dis des horreurs et des choses scandaleuses et inacceptables, mais à partir du moment où la Russie est entrée en Ukraine pour répondre, de son point de vue, encore une fois, je parle de son point de vue, à une agression. Parce que c'est ça le truc, c'est que nous, on explique que c'est une un-provoked war of aggression, une guerre non-provoquée d'agression de la Russie sur l'Ukraine. Les Russes, ils pensent exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de faire quelque chose. Sinon, l'Ukraine devenait un territoire de l'OTAN avec des missiles qui touchaient Moscou en quatre minutes. Bon, c'est assez... Voilà, ça se discute assez peu, à vrai dire, comme sujet. Bon, mais évidemment, ça n'est pas ce qu'on explique. Nous, on explique qu'il y a la porte ouverte, qu'il y a la porte qui peut rentrer. C'est l'auberge espagnole, l'OTAN, c'est formidable. Bon, les principes de la sécurité européenne, on s'assoit dessus. L'indivisibilité de la sécurité européenne, on s'assoit dessus. Bon, mais à partir du moment où tout ça, si vous voulez, il y a eu, en fait, il y a eu une phase, mais c'est comme dans beaucoup de situations. Il y a un moment, au tout début, où beaucoup de choses sont encore possibles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces négociations avaient pu débuter à Minsk, puis à Antalaya. Voilà, les Russes avaient montré, avaient fait, si vous voulez, avaient dit, bon, là, ça suffit, là, vous êtes allés trop loin. Et en plus, il faut savoir que le 24 février, ça faisait déjà huit jours que les armées ukrainiennes étaient repassées à l'offensive massivement sur le Donbass. Bon, donc là, la perspective, c'était que le Donbass se fasse écraser sous les bombes. Donc, il y a tout cet enchaînement de choses, il y a le fait qu'on n'a pas écouté Vladimir Poutine en décembre, il a encore fait une énième proposition, il l'a faite publiquement, écrite, il y a... Mais pardon, donc sur la durée quand même de cette guerre, vous diriez quand même... Non, mais donc, il y a eu une espèce de... Comment on peut appeler ça ? Une petite bulle de potentiel de paix où on pouvait encore rattraper les choses, j'allais dire, rattraper les chevaux de chaque côté. Mais l'objectif n'était pas là. L'objectif occidental, comme l'a dit Boris Johnson ou comme tout le monde l'a fait finalement, c'était que les Ukrainiens fassent la guerre pour le compte de l'OTAN contre la Russie. Même le conseiller spécial comment il s'appelait, Arestovitch de Zelensky l'avait dit en 2019. Dès l'arrivée au pouvoir, il a dit, mais nous on est là pour faire... Si on veut rentrer dans l'OTAN, il faut qu'on fasse la guerre. C'est intéressant. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, on entre dans une escalade, une sure escalade, une surenchère. Pourquoi, si je vous écoute, pourquoi la Russie n'a pas écrasé l'Ukraine, à vous entendre ? Mais parce que les Ukrainiens sont des frères. Le peuple ukrainien est un peuple frère pour les Russes. Il ne s'agit pas d'écraser, ce n'est pas des bouchers. Ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas l'Amérique qui arrive en Irak, vous voyez ? Ce n'est pas une résistance aussi inattendue de l'Ukraine ? Alors, il y a eu une résistance, pas de l'Ukraine, il y a eu une résistance de ce qui se passait... Des alliés ? Non, 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 de ce qui se passait à Kiev. C'est pour ça que l'opération qui visait à récupérer la clique, enfin, tout ce qui est autour de Zelensky, a échoué lamentablement parce qu'en fait, ils se sont plantés. Et à Kiev, on ne les attendait pas comme des grands sauveurs, les Russes, évidemment. Donc ça, voilà, là, il y a eu des problèmes et des erreurs de jugement et d'appréciation russes, évidentes. Bon, c'est pour ça qu'après, ils se sont mis autour de la ville et que leurs options politiques... D'ailleurs, même Blaynard Poutine lui-même a reconnu qu'il y avait eu des filles. Oui, mais lui, il reconnaît. C'est une grande différence. Nous, on ne reconnaît jamais rien, nous. Lui, il dit, même en ce moment, il dit, il y a des manques, il y a des manques sur ci, il y a des manques sur ça. Au début de l'opération, les généraux n'étaient pas les bons. Il dit tout un tas de choses, en fait, extrêmement critiques sur son propre système, finalement. Mais il dit, on va améliorer tout ça. on va continuer. Et quand on lui demande quand est-ce qu'il y aura la paix, il dit quand l'Occident décidera qu'il faudrait arrêter peut-être de nous... Il faudrait arrêter. Donc, c'est l'Occident, à vous entendre, qui détient les clés de sortie de ce camp. Ah oui, bien sûr. La Russie ne peut plus maintenant. La Russie est dans une... La Russie, d'abord, est dominante militairement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Et de toute façon, c'est assez... Ça, c'était prévisible aussi. C'est pour ça qu'on se demande ce qu'on cherche véritablement. Est-ce qu'on s'imagine qu'à un moment donné, on va lasser le peuple russe ? Est-ce qu'on va arriver à faire un... À dégommer Vladimir Poutine, la population, on va se rebeller, etc. C'est un échec total. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on continue. Mais vous avez vu combien de centaines d'Ukrainiens meurent tous les jours ? À quoi ça sert ? Donc, c'est là que je dis le réalisme, c'est de l'humanisme. Voilà. Et le cynisme consiste à dire non, non, on continue. Les Ukrainiens doivent être en bonne position pour négocier, donc il faut qu'ils aient des gains. On parle beaucoup en ce moment de la contre-offensive ukrainienne. Vous pensez qu'il y a le pouvoir de dire, c'est le contre-offensive ? Alors, soyons clairs, la contre-offensive, à ce stade, bon, ça ne fait que 15 jours que c'est officiellement en route, à ce stade, ça se passe quand même très, 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 très mal pour les Ukrainiens. Je veux dire, ils ont pris trois villages, ils sont en train de se les faire reprendre, parce qu'il se passe en ce moment ce qui s'est passé à Barmout et ce qui s'est passé à Kerzone, d'ailleurs aussi, c'est-à-dire, surtout à Kerzone, c'est-à-dire que les Russes, quand ils sentent, ils n'ont pas du tout la même manière de faire la guerre, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts non plus. Les Russes ont une artillerie infinie, ils ont des hommes, ils ont beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens. Donc c'est un baroude d'honneur pour moi, mais c'est un baroude d'honneur d'une cruauté terrifiante pour les populations qui sont envoyées dans ce gouffre de mort, en fait. On les envoie à la mort pour pouvoir dire, ben regardez, on a vraiment fait ce qu'on pouvait là. Voilà. On a vraiment fait ce qu'on pouvait et maintenant, Poutine voulait envahir l'Ukraine, on l'a arrêtée là. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est quoi le rapport de force aujourd'hui sur le terrain ? Je vous interromps là-dessus. C'est quoi ? Est-ce qu'on n'a pas de chiffres ? C'est difficile à dire. On parle de 500 000 Russes versus 150, 200. Mais surtout, il n'y a pas assez de munitions. Ils ne peuvent pas tenir le rythme de l'artillerie russe. Ils ne peuvent pas le tenir. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient des hommes. Ils envoient des hommes pour essayer de voir comment les Russes vont réagir. où sont leurs points d'appui, où sont leurs véhicules, où sont ci, où sont ça. Mais dès qu'ils sont là, les autres... Donc c'est terrible. La Russie... Il y a encore les moyens d'une guerre qui s'enlise ? Ah oui, je pense, oui. Mais elle ne va pas... Oui, elle s'enlise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Ukrainien. Ou alors... Alors vous me direz, il y a des fous dingues aux États-Unis en ce moment qui sont en train de dire bon ben, il faut mettre des... L'humiliation est trop grande. C'est une humiliation terrible pour les États-Unis. Quand même. Pour l'OTAN peut-être, pour la France, pour l'Allemagne, mais pour l'Amérique, c'est quand même... Voilà. Donc il y a même des gens aujourd'hui qui disent ben écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'y aller, quoi. Mettre des boots on the ground, comme on dit. Américains, une fois qu'on aura utilisé les Polonais, les autres qui sont déjà assez nombreux sur le terrain pour remplacer... pour remplacer tous ces Ukrainiens morts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, enfin, depuis... On est en juin, depuis 7-8 mois, les Russes font des lignes défensives. Ils creusent des tranchées, ils mettent des obstacles, il y en a plusieurs, tout le long du front. Et puis, il y a ce qu'on appelle la zone de sécurité qui est... Après toutes ces lignes, les Ukrainiens n'arrivent même pas à atteindre la première ligne défensive. Ils se font piler, quoi. Donc c'est horrible. C'est totalement inutile. C'est la sécurité en Europe qui est en cause. Qu'est-ce qu'on attend ? Il faut parler de paix. Voilà. Et il faut éviter de se dire que parce qu'on parle de paix, on est humilié. Non, on est allé trop loin. On est allé beaucoup trop loin. Il faut le reconnaître. Il faut trouver un artifice. Et je suis certaine que la Russie sera assez intelligente pour nous laisser trouver les artifices pour sauver la face, on va dire, pour trouver les moyens de re-neutraliser l'Ukraine. Pourquoi, justement, est-ce qu'on refuse, selon vous, de voir la part de responsabilité de l'Ukraine et peut-être plus largement de l'Occident dans ce conflit ? Parce que ça voudrait dire que le bien était le mal. Ce n'est pas possible, ça. C'est une nouvelle... nouvelle pirouette trop douloureuse. Rappelez-nous encore une fois, pour vous, ceux qui sont à l'origine de ce conflit. Qui est à l'origine de ce conflit ? Pour moi, l'OTAN est à l'origine de ce conflit, mais depuis des décennies, si vous voulez. Nous n'avons pas laissé... Ce n'est pas la Russie qui est impérialiste et qui essaie de prendre l'Europe, là. C'est l'OTAN et l'Amérique qui s'approchent des frontières de la Russie depuis la fin des années 90. Donc, ça fait quand même très longtemps la première vague d'élargissement. C'est 99, je crois. Donc, c'est un processus de grignotage et de menaces et de containment. Voilà, c'est ça. Elle était contrainte de passer par la guerre et il n'y avait pas d'autres alternatives. Mais elle a... Je ne sais pas si elle n'avait pas d'autres alternatives, mais on ne lui en a laissé aucune, puisque le 17 décembre, Vladimir Poutine a fait ces fameuses propositions qui sont extrêmement claires et qu'on les lui a envoyées à la figure. Je veux dire, il faut quand même... Voilà, on a détruit la sécurité en monde. C'est l'OTAN qui a véritablement mis le feu au poudre, selon vous ? Mais l'OTAN n'attendait que cela, puisque ça fait des années qu'on prépare les forces ukrainiens. On a même un ancien président de la République qui a osé le dire. Il a osé dire les accords de Minsk de François Hollande, c'était une supercherie et Angela Merkel a fait la même chose. Il s'est vanté d'avoir signé un accord international avec Moscou alors qu'en fait, sa signature ne valait rien. Puisque... Donc, si vous voulez, il y a une humiliation et il faut comprendre, il y a une humiliation et il y a un problème politique pour un dirigeant comme Vladimir Poutine qui est de se dire je me suis laissé rouler dans la farine. Je ne sais pas si vous avez eu toutes les interventions depuis que Hollande a craché le morceau. Toutes les interventions de Poutine, il en reparle et il le dit. Ils nous ont pris pour des imbéciles. Voilà. C'est intéressant que vous parliez de François Hollande parce que ça me refait cette fois parler d'Emmanuel Macron. L'action d'Emmanuel Macron en faveur de la paix était sans doute ridicule mais est-ce qu'elle n'était pas quand même un peu nécessaire ? Mais quand ? En faveur de la paix, c'est-à-dire ? Depuis le début de ce conflit, il a tenté quand même des déconciliations. Il est allé voir, on s'en souvient, la lumière Poutine. On se souvient qu'il était mis à distance à la table du Kremlin. Mais bon, il y a quand même eu des choses qui ont été tentées, non ? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Vous avez pensé ça quand même ? Absolument. Mais moi, vous savez, je suis… Qu'est-ce qui a manqué pour préserver la paix selon vous ? Moi, si demain, Emmanuel Macron me faisait téléphoner et me disait on a besoin de vous, il faut faire quelque chose, il faut trouver des moyens, il faut trouver une plateforme de négociation, des initiatives, évidemment. Évidemment. Enfin, c'est évident. Voilà. Donc, quel que soit le pouvoir. Vous lui diriez, tiens. Par exemple, voilà, je suis Emmanuel Macron, je vous appelle. Bonjour, Caroline Gialet-Terros, ma chère Caroline. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce conflit, là, maintenant, aujourd'hui ? Vous lui diriez quoi ? Il faut mettre en pratique ce qu'il a su fort bien dire. Il ne faut pas humilier la Russie. Or, la Russie, maintenant, elle a pris le mort aux dents. Militairement, il n'y a pas photo. L'Ukraine ne fait pas le poids. L'Ukraine est une victime. Le peuple ukrainien est une victime et l'Ukraine est un instrument. Et ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est proposer des... Tout un... Il faut refondre... Pour moi, il faut insérer la négociation sur la paix en Ukraine dans la refonte de la sécurité en Europe. C'est-à-dire, il faut repartir de ce problème. Parce qu'il est là, le problème. Mais il y avait vraiment un risque de survie pour la Russie ? Je ne sais pas. Moi, on vous met des missiles, là, et puis on vous explique qu'en quatre minutes, il tape Moscou. C'est fini, il n'y a plus de Moscou. Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Depuis 2007, il l'explique, Poutine. Et les plus grands experts américains le disent. Ils ne regrettent pas d'être entrés en guerre, selon vous. Mais je pense qu'en fait, le choix, c'était de ne rien faire et de laisser le Donbass devenir une mare de sang. Voilà. Et ça, politiquement, c'était la fin pour lui. Ou de prendre le risque d'un affrontement et de tout ce qui va avec. C'était la même affronte-lui, qu'il y avait un risque qui soit déchu, ou qui soit contesté dans son pays. Non, mais il n'y a pas que des peuples qui se fichent complètement de leurs concitoyens. Je veux dire, en Russie, en Russie, ça compte. C'est un peuple extrêmement patriote. Voilà. Il est contesté dans son pays comme l'entend souvent aussi par peut-être sa franche la plus nationaliste. Alors, il est contesté pour être trop gentil, pour être trop, ce que j'appelle modéré et en retenu. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent mais attendez, on aurait dû régler. Non, mais on aurait dû régler la question. Là, maintenant, il faut changer de vitesse. Lui, il reste très slow. Très, très slow. Son opinion est très favorable. Son opinion publique est très favorable à la guerre. Je pense qu'en tout cas, les sondages, je n'en sais rien. Je ne suis pas là-bas. Les sondages que l'on voit sont des sondages d'énorme popularité. Alors, on va nous expliquer que tout ça est faux. Très bien. Mais la réalité, c'est qu'on ne fait pas la guerre tout seul. On ne fait pas la guerre contre son peuple. On ne fait pas la guerre éternellement contre ses états-major. on ne fait pas la guerre. Donc, ce n'est pas vrai. Mais j'étais en train de vous dire autre chose d'important. Ah oui, mon coup de fil avec le président. Oui. Donc, il faut faire un pas de côté. Il faut que la France se serve de sa position singulière, c'est-à-dire membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pour rebâtir, pour faire le pas de côté vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis. Pas, on est anti-américain, on est anti-OTAN. Ce n'est pas le sujet. C'est des trucs d'enfants, tout ça. Il faut dire, voilà, nous, nous proposons une initiative de paix sérieuse, sérieuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va se passer, malheureusement pour l'Ukraine, elle va se passer sur les termes concrets, sur le rapport de force militaire tel qu'il est. Mais plus on attend, plus ce rapport de force va être au désavantage de l'Ukraine. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre encore deux ans. Il n'y aura plus d'Ukraine. Il n'y en a déjà plus, quasiment plus. Donc, il faut arrêter, arrêter là. Il faut reneutraliser et ad vitam aeternam l'Ukraine. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. Voilà. Il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. Oh mon Dieu, quelle horreur ! Il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. À quoi ça sert ? Finalement, à quoi ça sert tout ça ? Il n'y en a pas une Ukraine en Europe. Est-ce qu'il n'y en aura une ? Alors, en ce moment, il y a évidemment des initiatives pour faire en sorte que l'Ukraine puisse bénéficier des garanties de sécurité que donne le statut OTAN, pays OTAN, sans en être. Puisque de toute façon, l'Ukraine est en guerre. Donc, à moins de changer complètement la charte de l'Atlantique, Nord, un pays en guerre ne peut pas entrer dans l'OTAN. Bon. Donc, comment faire ? On pourrait la faire rentrer en fast track dans l'Europe. Mais là, il y en a quand même un certain nombre. Il y a un certain nombre d'États européens qui disent « Oula, Oula, Oula ! » D'abord, il va falloir tout reconstruire, c'est encore nous qui allons payer, alors que tous les assets, tous les actifs ukrainiens un peu, qui ont encore un peu de valeur sont déjà en train de passer dans les bras américains. Donc déjà, bon, voilà, « Mauvaise affaire », entre guillemets. Mais il y a effectivement des transactions. Mais le point cardinal d'une paix, c'est de re-neutraliser, de refaire de l'Ukraine une zone tampon. Et c'est ça qui va la sauver. C'est ça qui est terrible. C'est là qu'on se dit que ce pouvoir ukrainien joue contre son peuple. Parce qu'une fois qu'ils auront encore envoyé 100 ou 200 000 types se faire tuer, l'État-major russe ou le pouvoir russe, je ne sais plus qui, là, vient dire que depuis le 4 juin, ils ont déjà perdu 7 ou 8 000 hommes. Je veux dire, c'est dramatique ce qui se passe, humainement. Donc nous, qui sommes des grandes démocraties, n'est-ce pas ? Et je ne vous parle même pas des nationalistes autour de Zelensky et des Ukro-nazis, etc. Tout ça, ce n'est pas non plus totalement, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des gens, ce sont des dizaines et des milliers de gens qui l'entourent et qui sont plus radicaux que lui, d'ailleurs, à certains égards. C'est aussi d'eux qu'il a peur s'il négocie. Donc il faut faire en sorte que pour l'Ukraine, il y ait une sortie honorable sur la base de ce qui reste, voilà, parce que jamais la Russie ne donnera, ne redonnera les territoires qu'elle a conquis, jamais elle ne redonnera la Crimée, jamais, jamais, il ne fallait pas déclencher la guerre. Et la Crimée, elle l'a prise parce que la flotte de la mer Noire a été menacée en 2014. Voilà, ça on oublie toujours de le dire aussi. Bon, pas pour rien, il y a eu un coup d'État, donc à partir du moment où il y a eu un coup d'État, le nouveau pouvoir n'était plus du tout un pouvoir sûr. En fait, l'enjeu fondamental pour la France, pour tout le monde, pour toutes les parties, c'est l'enjeu de la confiance. Il n'y a plus aucune confiance. Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait confiance en notre président, pas plus qu'il n'a confiance en Biden, pas plus que Biden n'a confiance en lui. Donc il faut restaurer ça et restaurer ça sur une base pragmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrête le bain de sang. C'était une erreur. Voilà, terminé. L'Ukraine et la Géorgie sont des pays qui n'entreront pas dans l'OTAN. Les mandats prononcés par la justice internationale à l'égard de Vladimir Poutine, c'est de nature à exercer son influence sur la guerre et sur la politique intérieure de la Russie ou pas ? Je pense que c'est... C'est une erreur, la Russie ? Mais évidemment, non mais c'est complètement... Enfin, la liste est longue des chefs d'État. Non mais la liste est longue des chefs d'État qui, en ce cas, auraient toute leur place à la Cour pénale internationale. Enfin, je veux dire... Bon, et à mon avis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y en a quand même quelques-uns. Donc... Je me souviens de ce qui est passé en Irak. Voilà. Donc, partout, partout, en Libye, en Syrie, partout, partout. Donc, je pense qu'il faut arrêter les enfantillages, là. C'est complètement... C'est complètement ridicule. Pour l'instant, les Russes sont en train, comme d'ailleurs les Chinois, comme d'ailleurs tous ces pays qui ont décidé qu'ils ne se laisseraient plus faire, ils ont décidé de documenter les crimes de guerre, eux aussi. Vous voyez, pour l'instant, on est dans une espèce de truc où chaque fois, on se prend... Ah bon, vous faites ça ? Ben, écoutez, nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le reste du monde n'accepte plus du tout notre position autoproclamée, autodésignée, autosaisie de supériorité morale. De gendarmes du monde. Oui, de gendarmes du monde et même de... Voilà, c'est nous qui disons ce qui est bien. Alors là, on peut faire la guerre, on peut faire 200 000 morts en trois semaines, c'est pas grave. Mais alors là, non, non, non. Voilà. Tout ça, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada